Traviata. Alors, comédienne, chanteuse, Camélia, cette fleur somptueuse dont la période de floraison est sur le point de démarrer. Quel hasard ! Enfin bon, la réponse est donc oui. Camélia Jordana, avec nous aujourd'hui dans ce studio, et pour autant que je puisse en juger derrière son masque, derrière lequel je sens un sourire bienveillant, va très bien. Et comme je le disais, elle fait plein de choses. Ça tombe bien, on va parler avec elle des choses qu'on fait, et aussi des choses qu'on dit, sans oublier des choses qu'on est, vu que c'est celui qui dit, qui est et qui fait, pop, pop, pop. En ce jeudi 18 février de cette année, Aide Remède 2021, c'est parti. Et à côté, une autre chanteuse, la reine du karaoké Picard. Bonjour, Charlie. Mais les fausses légendes, horribles. Non, c'est faux. Bonjour, Antoine. C'est quoi votre nom de fleur, capiteuse, partenaire ? Moi ? Oui. Je ne sais pas, pourquoi ? Je ne sais pas, vous êtes une rose, vous êtes un verre d'alien. Et avec nous, une chanteuse, une vraie et une actrice, une vraie, Camélia Jordana. Bonjour, Camélia. Bienvenue dans Pop Pop Pop. Avec vous, Camélia, nous allons parler de votre quatrième et nouvel album Facile Fragile et de pop culture. Mais avant ça, j'aimerais savoir ce qui vous a le plus marqué parmi les pop événements de ces dernières 24 heures. Est-ce ? Baila Calypso, délimé d'héros. Et c'est sur ce son diffusé par les enceintes d'un supermarché que certains bordelais ont transformé le supermarché en boîte de nuit, en dansant entre les rayons papier toilette et pâté pour chien. Où est-ce ? Ce poème qui a marqué l'investiture de Joe Biden, signé Amanda Gorman, qui sera bientôt traduit, ainsi que tout un recueil par Luce and the Yakuza pour les éditions Fayard. Où est-ce ? Aïa, mais Indochine qui seront donc les deux groupes qui pourraient se produire pour des concerts test à Paris et Marseille. Une initiative encouragée par une autre chanteuse, Roselyne Bachelot. L'histoire ne dit pas si elle assurera la première partie. Quelle info ? Retenez-vous le cavalier à Jordana. La dernière, oui, l'espoir. L'espoir, c'est pas mal. L'espoir que les concerts reprennent. Oui, c'est assez joyeux, ça fait palpiter. Oui, vous n'en pouvez plus comme tout le monde ? Oui, comme tout le monde. Après, je suis très privilégiée parce que comme je sors un album, je suis ce qu'on appelle en promotion, donc je répète en studio avec mes musiciens, je fais de la musique à la radio, à la télé et tout. Donc, j'ai la chance de ne pas être comme beaucoup de mes amis, prostrées chez moi, à attendre que les choses reviennent. Petite l'heure d'espoir. Alors, Camélia Jordana, la pop, la culture et la pop culture, on va en parler ensemble dans la suite de Popopop, juste après un morceau qui vous évoque cette pop culture, justement, c'est votre reprise de Heart of Glass de Blondie. Heart of Glass dans Popopop sur France Inter, la reprise de Blondie signée de notre invité du jour, à retrouver sur la compile Souvenir d'enfance de Deezer. Camélia Jordana qui chante cette fois-ci. Je vous annonce que Debbie Harry sera l'invité de Popopop au début du mois de mars. Ça, c'est chic. C'est chic, Camélia. Camélia, il y a des points communs entre vous deux, la musique, le cinéma, des prises de positions franches et tranchées, un féminisme actif aussi. Est-ce que ces chansons et son attitude vous ont inspiré ? Oui, Chelsea Girls, c'est l'un des albums que j'ai le plus écouté dans la vie, je crois. Et j'adore l'image de cette icône qui était une muse magnifique. C'est vraiment une espèce d'emblème magnifique, je trouve, cette femme au milieu de cette factory, avec l'ouride, avec les velvettes. Et elle a beaucoup créé, en fait. En plus d'inspirer, elle a aussi beaucoup créé. C'était une inspiratrice. Oui, avec beaucoup de grâce et d'élégance et beaucoup de chien aussi, je trouve. C'est drôle, parce que c'est vraiment pas votre génération, quand même. Non, c'est vrai. Mais quand je suis arrivée au lycée, j'ai pu commencer à faire un peu plus d'art plastique qu'avant. Et c'était ma grande découverte des velvettes et du pop-art, de Warhol et tout. Donc, c'était une figure importante pour moi à cet âge-là. Camélia Jordanas, ce n'est pas la première fois que vous reprenez ce morceau. C'est pas très sympa de faire ça, mais ok. Ça, c'était pour aller à Baltard, mais qui est vraiment cette Camélia, cette femme qui parlait, dont on parle ? Réponse avec son pop-portrait. Alors, votre portrait, Camélia, c'est votre portrait, bien sûr, mais... Il est signé, Charline. Aujourd'hui, une invitée qui m'oblige en préalable à présenter mes excuses à tout tas d'artistes femmes que j'adore, puisque je vais être très péremptoire. J'ai face à moi, celle qui est à mes oreilles, la plus belle voix française. Et c'est ainsi que pourrait se terminer ce portrait, puisque tout est dit ? Bon, c'est vrai que quand Camélia chante, je ne peux rien faire d'autre que de rester à l'arrêt bouche bée tel un chien d'arrêt. Heureusement, il y a le masque. Alors oui, je pourrais ajouter qu'il s'est passé avec vous, Camélia, ce qui se passe systématiquement quand je vote par conviction. Vous n'avez pas gagné le concours qui vous a fait pourtant entrer de plein pied dans nos ouïes à la télé. Alors, pas bien grave, puisque dans la foulée, vous avez sorti un premier album à votre nom et à votre image, avec des Calamity Jane, des petits Monsters et une affirmation déjà, moi, c'est. Puis un deuxième dans la peau, tout en faisant des débuts fulgurants au ciné avec César à la clé pour le brio, comme par hasard. Suivra Lost, un album sublime et engagé, oups, pardon, j'ai dit un gros mot, avec cette fois une victoire à la clé, puis du cinéma avec Emmanuel Mouret et le succès qu'on connaît, rendez-vous au César pour les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Un titre de film qui résonne étrangement, mais qui, pour vous, ferait un bon slogan. Les choses que vous dites ayant légèrement tendance à être mésinterprétées, un problème d'audition, sans doute, je ne vois pas d'autre raison. Autre titre programmatique, celui de votre album Facile Fragile, celui dont nous allons parler aujourd'hui. Et juste une dernière chose, si le nombre de pavés que vous avez eu à ramasser est proportionnel au nombre de choses que vous accomplissez, croyez-moi, Camélia, dans très peu de temps, vous serez Chatelaine. Oh, merci. Sage passé. Merci pour ça. Et la plus belle voix française, ça vous donne envie d'aller faire un petit coup de karaoké avec Charly Lourdes ? Je vous le déconseille. C'est vraiment pas une bonne idée. Moi, je connais un karaoké chinois génial, je vous emmènerai. Un karaoké chinois en Picardie ? Non, Paris-Livière, je pense qu'il est juste au-dessus de chez moi. C'est possible. Aujourd'hui, nous parlons effectivement de votre album Facile Fragile, un quatrième album imaginé en deux volets. Le premier a été conçu en studio, le second chez vous, devant votre piano, avec ça. Amki, verre de whisky fumé, le résultat aurait-il été différent avec un Diabolo Mante ? Je pense, oui. Je pense clairement. Déjà, j'aurais mis de la glace dans le Diabolo Mante, ce qui n'est pas le cas de mon whisky fumé. Mais non, c'est vrai que c'était un peu mon endroit à moi, mon whisky fumé, mon piano, ma chienne sur le canapé et je ne m'en parle qui réagissait selon les compos équivalidés des morceaux. Chienne mélomane, donc ? Oui, oui, oui. Complètement. Chienne mélomane, assez extraordinaire. Vous savez que les chiennes sont sensibles à certaines fréquences. Je n'en doute pas une seconde parce que ma chienne est ultra sensible à la musique. Elle chante, d'ailleurs. Ce n'est pas des bêtises. Ma chienne chante. Mais je vous jure, un jour, je me suis retrouvée en promo, en radio et j'ai croisé Kenji et je vous jure, il y a une vidéo de ça. Kenji chante et ma chienne le réponds en chantant. C'est extraordinaire. Très sensible à qui le dit. Ou pas ? Dans quel sens ? Je plaisante. En tout cas, oui, l'album, je pense, a été influencé, fragile en tout cas, cette partie de ce double album a été assez influencée par la solitude qu'offre un chez soi avec un verre de whisky et une chienne sur le canapé. C'est un nouvel album qui arrive après le projet Lost qui était très particulier, très beau, mais pas des plus faciles pour reprendre un mot qui fait sens. Avec cet album, on sent l'envie non pas de se faire plus légère mais de renouer avec une tradition de chanson au plus grand public au sens noble du terme ? Est-ce qu'on se trompe ? Non, c'est très juste. En effet, à la sortie de Lost, j'ai réalisé que j'avais créé l'album précédent avec une envie très personnelle et très intime, sans à aucun moment me poser la question de la place de la réception de cette musique. Et du coup, après quelques années de combat pour que cet album finisse par exister, avec une tournée j'ai eu à nouveau très envie de lier à nouveau une chose avec le public et donc de retrouver le public dont je me suis projetée dans des salles de concert avec des gens et tout ça. Je ne pensais pas au public au moment où j'écrivais des mots en me disant ça c'est facile à chanter pour les gens mais en tout cas il y avait cette volonté-là et comme les intentions des ondes et un impact, je suis convaincue que c'est évidemment venu toucher la création. Camélia, sur le premier volet vous revendiquez un style pop et sur ce premier volet on retrouve ce morceau facile. Mais ne me regarde pas comme si c'était facile Tu sais bien que moi je ne suis pas si docile Si tu savais comme ça me coûte de ne pas te montrer mes doutes J'en appelle à ma sagesse SOS Mais ne me regarde pas Un morceau qui affiche 30 millions de streams C'est si facile de faire un morceau qui va plaire comme ça C'est dingue J'avais oublié ce que vous venez de me dire dans le sens où c'est tellement abstrait que mon cerveau n'a pas intégré cette information En tout cas la création de cette chanson a été hyper facile parce que j'ai eu la chance de pouvoir collaborer avec Renaud Robillaud que j'ai rencontré à l'occasion de ce projet et on s'est hyper bien entendu on a vraiment ri de très bon coeur en se rencontrant en studio pendant plusieurs heures et après plusieurs heures de rigolade et de grosses barres de rire on s'est dit mais attends il faut que je parte dans une heure quand même ce serait bien qu'on fasse une chanson et en une heure on a fait cette chanson facile après avoir échangé en fait et après s'être rencontré donc oui finalement c'était assez easy quoi comme création Mais Camélia vous dites après avoir passé comme ça une heure à discuter à se raconter nos vies à rigoler qu'est-ce qu'il y a dans votre vie qui inspire et qui nourrit vos chansons ou comment est-ce que vous transformez cette matière première en chanson ? Franchement tout est susceptible tout est matière à quand je suis dans des périodes de création j'écris énormément pour ce double album à la base j'avais 40 chansons il en reste 20 mais tout est sujet à écrire et en fait j'entre dans un dans un processus qui fait que que chaque chose que je ressens je dois avouer que je suis évidemment hypersensible et tout ce que je ressens est comme autorisé à sortir et la manière la plus brute et la plus sincère que j'ai d'extérioriser ce que je ressens c'est la création de musique et de chansons donc tout est sujet à mais c'est vrai que quand j'ai commencé à apprendre à écrire des chansons j'ai quand même fait ça au contact de personnes avec lesquelles tous les matins on se retrouvait pour boire le café et lire les news donc c'est vrai que l'actualité est une matière et puis en plus une matière formidable pour créer c'est très inspirant pour en revenir à Facile sans aller jusqu'à projeter les 30 millions de streams est-ce que avant diffusion d'un titre avant de le lâcher dans la nature on sait on sent si c'est un tube pas si c'est un tube mais on peut sentir si ça va un peu plaire ou non après la portée du succès et du fait comme ça que ça puisse toucher autant de gens n'est absolument valpable et envisageable en revanche c'est vrai que quand on a une nouvelle chanson et que soi-même déjà on prend plaisir à la réécouter c'est quand même bon signe et puis après quand on voit que toutes les personnes auxquelles on les fait écouter sont unanimes on se dit bon c'est cool il y a des chances pour qu'on parte là-dessus et facile c'est un titre c'est un titre que vous avez chanté sur la scène des victoires de la musique la semaine dernière dans une version gospel absolument sublime merci alors Camélia Jordana on sent aussi chez vous un grand plaisir à constamment modifier à changer à reprendre à réinterpréter pour vous une chanson semble être tout sauf une oeuvre figée oui vous avez jamais entendu faire deux fois le même live non en effet mais ça m'amuse pas beaucoup en fait j'ai plutôt tendance comme j'ai eu la chance en fait de commencer mon métier avec des musiciens qui m'accompagnaient sur scène et qui jouaient des vrais instruments en live il n'y avait pas de enfin des vrais instruments j'entends des instruments analogiques et organiques pas des machines qui sont aussi des vrais instruments mais encore différents ça faisait que je pense que c'est le cas aussi quand on jouait avec des machines mais le fait que ça engage le corps en fait il y avait cette recherche d'un concert à l'autre que de toujours perfectionner la qualité du spectacle qu'on offrait qu'on donnait aux gens et moi j'ai appris mon métier au contact de ces personnes là donc voilà et puis même avant ça je viens de la nouvelle star et l'enjeu était justement de s'approprier une chanson connue de toutes et tous donc oui je crois que c'est je crois que c'est une chose qui m'amuse beaucoup j'ai le sentiment moi-même d'être le résultat d'une addition infinie de beaucoup de choses et de mélanges et c'est vrai que le fait de pouvoir tout masteriser et en faire une chose nouvelle je trouve ça toujours très excitant la surprise aussi c'est ce que moi-même je cherche je crois chez d'autres artistes Facile Fragile c'est un album sur lequel vous avez commencé à travailler avant le premier confinement et jusqu'au déconfinement vous avez été prise dites-vous d'une boulimie créative est-ce que vous avez été comme stimulée d'une certaine manière par toutes ces contraintes qui nous tombaient dessus d'où la moitié du titre Facile mais pour ce qui est de la fragilité je pense que le premier confinement déjà j'ai été très privilégiée pendant le premier confinement parce que j'étais avec des amis dans une maison dans le sud-ouest je pouvais marcher sur la côte des basses tous les jours face à l'océan enfin en fait c'était des espèces de vacances avec quelques contraintes à savoir pas pouvoir sortir tant qu'on aimerait mais c'était vraiment très très confortable pour moi j'ai eu cette grande grande chance et ce grand privilège et surtout le cadeau que c'était pour moi à ce moment-là c'était que pour la première fois en 12 ans j'étais contrainte à rester à un seul et même endroit pendant deux mois et demi donc j'ai eu la chance de pouvoir me faire envoyer mon matos et donc j'ai pu juste créer pendant deux mois et demi donc franchement les contraintes étaient plutôt un gros cadeau pour ce qui est de mon processus créatif nous sommes en compagnie de Camélia Jordana pour parler de musique on parlera aussi un peu tout à l'heure de cinéma et du reste de la vie qui va Camélia je prends à mon tour un petit whisky fumé ça y est il arrive pour écouter c'est étonnant vous l'avez bu avant de mettre les glaçons dedans c'est très étonnant ce phénomène je mets toujours les glaçons après pour écouter jusqu'au bout des cils le premier morceau du second volet de votre album et nous sommes aujourd'hui en compagnie de Gwendoline Stacey de Spider-Man salut les garçons je m'appelle Gwen Stacey je viens d'une autre autre dimension enfin Camélia Jordana qui n'est pas aujourd'hui la voix off de Gwendoline Stacey dans Spider-Man mais la voix on de l'album Facile Fragile dont nous parlons alors Facile Fragile mais convaincue combattante alors je sais que vous n'aimez pas trop le terme engagé et vous réservez sur cet album une place de choix dans vos textes aux femmes leur statut je pense notamment à une chanson qu'il serait bon d'écouter en entier puisque scoop les mots forment des phrases les phrases ont un sens ce titre c'est si j'étais un homme comment est-ce qu'il est né ? alors il est né de manière assez improbable c'est-à-dire que je pense que en fait cette chanson était en moi depuis longtemps et c'est suite à une espèce de micro-agression que j'ai vécu en étant sur une trottinette avec un taxi qui je pense c'est un chauffeur de taxi qui avait toujours le même qui je pense n'était pas heureux et devait passer vraiment une mauvaise journée toujours le même en fait on était dans un bouchon et puis le mec m'a roulé dessus et donc j'ai un peu halluciné je l'ai regardé genre mais qu'est-ce que pourquoi comment enfin à quelle heure en fait un peu vraiment sans même sans aucune expression je crois sur mon visage tellement j'étais un peu pantoise je ne comprenais pas en fait et à ce moment-là j'ai été encore plus choquée par l'agressivité de la personne qui s'est mise à me hurler dessus alors que moi-même je n'avais pas été agressive alors que agressée et donc j'ai pété un plomb là parce que quand il m'a hurlé dessus là je me suis vraiment mise à hurler moi-même là c'en était trop et donc il y a une femme très gentille qui s'est arrêtée qui m'a demandé si ça allait et tout je lui ai dit oui oui mais juste il est fou et ça me fâche et puis après j'ai continué mon chemin et il se trouvait que mon chemin me menait en studio avec Tristan Salvati et donc je suis arrivée un peu dans tous mes états en lui racontant ce qui venait de m'arriver et je me suis entendue dire à la fin de mon récit je pense que si j'avais été un homme haut de deux mètres jamais il ne se serait permis peut-être qu'il m'aurait roulé dessus parce qu'il passait une journée de merde mais il ne serait peut-être pas permis de me hurler dessus si je l'avais regardé un peu en diagonale donc il n'y a pas vraiment de lien de cause à effet entre l'événement et la chanson mais en tout cas m'entendre parler et dire cette phrase-là a fait que finalement je pense que cette chanson était en moi depuis un moment et elle est sortie à cette occasion Camélia, ça fait qu'il y a l'effet quand on prend les paroles d'une chanson en l'occurrence Si j'étais un homme puisqu'on en parle qu'on en extrait une phrase et qu'on l'instrumentalise est-ce que vous avez l'impression qu'est-ce que ça fait ? ça fait une polémique oui mais est-ce que vous avez l'impression que vous vous êtes mal exprimé ou qu'on vous a mal compris ? non j'ai l'impression que oui qu'on n'a pas compris ce que j'ai voulu dire surtout parce que et encore une fois franchement je trouve ça trop dommage en fait et je m'excuse s'il y a des gens qui sont blessés par des choses en fait parce que en fait moi mon intention c'est juste de réunir les gens et de dire coucou en fait on est tous égaux et venez on s'aime parce que franchement c'est plus cool et c'est vrai que c'est hyper triste en fait de voir qu'à notre époque en fait les réseaux sociaux font qu'il y a un titre des clics et boum une polémique qui part et du coup des médias qui reprennent les choses sciemment en plus ça c'est assez épatant parce que j'ai des amis journalistes qui disent à d'autres journalistes mais quand même enfin t'as vu que c'est pas du tout ça qu'elle dit et la réponse de journalistes qui relaient c'est littéralement oui oui on sait mais justement c'est le principe quoi donc il y a une espèce de mauvaise foi de départ après de course au buzz au clics au buzz et puis pour ce qui du coup permet aussi de remplir les caisses des détenteurs de clics quoi mais du coup non franchement c'est triste quoi parce que ça fait que déjà que le message de la chanson passe pas et que du coup on parle plus de musique et donc en fait d'autant qu'il y a zéro déclaration de haine si on lit le texte de A à Z c'est assez limpide mais il n'y a pas moyen de se planter sur le propos en fait c'est ça qui est très étonnant en fait il n'y a pas de haine parce que je ne crois pas avoir de haine en moi j'ai cette chance là je crois être assez alignée et mon album et mes propos sont que de l'amour en fait mais alors votre parole est aujourd'hui reprise un peu trop souvent de manière partielle commentée avec force pour ceux qui inquiissent et violence pour ceux que ça hérisse vos engagements n'ont pas tellement changé depuis vos débuts la différence c'est qu'avec une notoriété exponentielle elle est beaucoup plus entendue cette parole comment est-ce qu'on vit à 28 ans le fait de cristalliser autant d'attention que de contradictions pas toujours bienveillantes ? ça dépend des jours il y a des jours où je passe une super journée je fais de la musique et je vois mes équipes et ça se passe bien et puis il y a des fois parce que mes équipes elles-mêmes en fait elles prennent hyper cher et je pense que c'est ce qui fait qu'il y a des jours où c'est franchement moins marrant parce que moi ça me saoule de voir que mes équipes elles-mêmes sont faites d'hommes de femmes d'homosexuels de blancs de noirs de personnes racisées ou non enfin il y a vraiment mon équipe je la trouve trop belle parce que justement elle est trop classe il y a des juifs des musulmans des athées des agnostiques des hétéros des lesbiennes il y a de tout peut-être pas des lesbiennes peut-être que des gays je crois je ne sais plus bref mais en tout cas en tout cas mon équipe elle est hyper belle et elle est à l'image de ce que je raconte et de ce que je défends je crois Camilla Jardin vous êtes une jeune femme dont la parole est donc scrutée disséquée commentée analysée critiquée au point qu'on a l'impression que plein de gens sont à l'affût pour vous tomber dessus à la première occasion vous avez publié un très beau texte très clair sur ce que vous défendez sur le site du Fington Post et qui remet les pendules en place comme disait Johnny ça veut dire ça veut dire que vous devez particulièrement faire gaffe aux choses que vous dites aux choses que vous faites c'est même pas que je dois faire particulièrement gaffe c'est que en fait là vous pourriez me parler de la météo moi je pourrais dire bon quand même la météo c'est vrai que ça dépend des jours des fois on peut s'y fier des fois un peu moins et en fait je me ferais quand même terminer sur les réseaux sociaux genre pour qui elle se prend de critiquer la météo donc c'est pour ça que du coup je fais de la musique c'est bien mais ça vous effraie parfois de voir à quel point le moindre propos maintenant alimente la fameuse machine à buzz vous arrivez à avoir suffisamment de détachement comment est-ce que vous faites pour vous protéger je crois que je m'entoure de gens que j'aime et qui me font du bien déjà ça ça aide beaucoup et puis je pense que le fait de voir qu'il y a aussi énormément de témoignages de personnes auxquelles ça fait du bien de voir ce que je dis des personnes qui lisent justement la totalité de mes propos qui voient mes interviews qui entendent ce que je dis en fait moi j'ai pas de problème avec les gens qui sont contre ce que je dis qui sont pas d'accord qui donnent leur avis et je trouve ça hyper important parce que le principe de débattre étymologiquement c'est justement le principe de ne pas se battre c'est échanger pour juste avancer ensemble donc je trouve ça hyper bien qu'on ait tous des réalités différentes et des vérités différentes après ce qui est important je crois et ce qu'il faut pas oublier c'est qu'elles puissent toutes cohabiter les unes ensemble enfin les unes avec les autres et ça je crois que c'est un peu oublié malheureusement et est-ce qu'une chanson ça peut être un vecteur aussi puissant qu'un discours en l'occurrence dans votre cas une chanson vecteur aussi puissant qu'un discours ouais je pense que ça peut même être encore plus puissant qu'un discours une chanson parce qu'une chanson c'est inattaquable en fait c'est de l'art donc on sait que ça vient du coeur après il y a il y a il y a il y a une intention en fait et quand c'est fait avec avec une chose qui est maîtrisée d'un bout à l'autre bah comme justement cette chanson par exemple quoi si j'étais un homme pour moi c'est une chanson qu'il faut quand on l'écoute évidemment l'écouter d'un bout à l'autre et comprendre l'amour et la tendresse et et l'aude à l'égalité qu'est cette chanson et ne pas en extraire quelques paroles pour les sortir de leur contexte sur cet album Facile Fragile Camilla Jordana on retrouve des featuring avec des artistes issus de la scène urbaine française comme Soul King pour le morceau Le Monde en Main ou D'Adju pour le morceau Loco Camilla comment est-ce que vous avez constitué votre wish list ? Ben assez simplement avec D'Adju j'ai la chance de partager les mêmes équipes donc on se croisait depuis déjà plusieurs mois et on savait qu'on s'estimait respectivement et mutuellement merci et donc ça s'est fait assez naturellement et j'étais trop heureuse parce que je suis folle de comment ils chantent c'est vraiment un roi ce type et puis très peu de temps après je me suis retrouvée après le confinement pendant une émission de télé à entendre D'Adju et Soul King justement je chantais ensemble leur chanson extraordinaire Mélégine en piano d'Air Bukavua et j'ai littéralement pété un câble je me suis dit mais c'est quoi ce gars qui chante comme ça en fait c'est un autre roi on a réuni les deux rois on a fait une chanson c'est pas possible j'en peux plus et donc j'ai saigné cette chanson et j'ai croisé Soul King à une autre émission parce que là j'ai pas du tout osé tellement j'étais choquée tant j'étais sur mon noble océan et puis du coup je me suis retrouvée à aller voir Soul King à l'émission d'après à lui dire écoute je suis folle de comment tu chantes de comment tu chantes c'est pas possible j'adorerais pouvoir chanter avec toi un jour et puis c'était parti pour la route des petites roses sur Instagram des DM et autres partages et autres likes et puis on s'est retrouvé en studio si c'est aussi simple est-ce que j'ai le droit de soumettre une wishlist précisément après les prestations des victoires de la musique est-ce que vous pourriez former un collectif avec Pomme et Isolde et vous nommez les super nanas pour le prochain album les super nanas j'adore mais vous en faites pas les bulles belles et rebelles le collectif existe déjà et on est même encore plus nombreuses et vous en faites pas c'est en cours Camélia vous en faites partie vous m'inculez dedans ? non vous n'êtes pas une super nanas je ne sais pas beaucoup de choses mais pas une super nanas non jamais alors un mot Camélia vous espériez vous êtes un super type et c'est vachement dedans il nous en faut aussi merci Camélia un mot des César qui arrive le 12 mars et où vous êtes nommée pour le César de la meilleure actrice pour votre rôle de Daphné j'aime beaucoup ce prénom dans le film d'Emmanuel Mouret les choses qu'on dit les choses qu'on fait qu'est-ce que vous préférez au fond être quelqu'un d'autre en jouant ou bien vous-même en chantant ? je pense que justement les deux me sont nécessaires aujourd'hui alors que j'ai la chance justement de pouvoir goûter aux deux c'est nécessaire pour moi je vais être transparente avec vous quand je suis en studio j'ai envie d'être sur scène quand je suis sur scène j'ai envie d'être en tournage et quand je suis en tournage j'ai envie d'être en tournée enfin c'est formidable ce qui n'empêche évidemment pas de prendre énormément de plaisir à chaque chose que je fais et que je partage avec toutes les personnes concernées mais j'adore les deux c'est justement très très reposant de pouvoir être quelqu'une d'autre et de rêver à l'intimité de l'autre et de la raconter avec plein de gens et de jouer à on fait semblant et on a 8 ans et demi et c'est aussi très reposant de pouvoir se décharger en fait de de tous les les courants et les tempêtes qui me traversent quotidiennement et bien continuer sur les deux tableaux merci si on me demande mon avis bien entendu je suis un peu dans mon coin avec les super nanas bon pop break dans ce pop pop c'est l'heure des pop news une super vilaine Disney avant qu'elle ne le devienne vraiment super vilaine se dévoile dans une bande annonce en chair et en os dès le début je me suis rendu compte que je voyais le monde différemment des autres ce qui déplaisait à certains mais je n'étais pas faite pour tout le monde et je suppose qu'ils avaient peur que je sois une psychopathe psychopathe sûrement moyennement amie avec les animaux définitivement puisque la dame en question c'est Cruella version jeune incarnée par Emma Stone et pour découvrir comment elle a basculé du côté obscur de la force dans le Londres punk des années 70 il faudra attendre le 28 mai son de retour enfin pour être tout à fait précis elle est de retour mercredi Adams rejette une borderline de la famille gothico gothico zinzin sur Netflix 8 épisodes pour raconter les années et studentine de mercredi à la Nevermore Academy pendant qu'elle tente de maîtriser ses capacités psychiques et tandis que les morts mystérieuses se multiplient dans la ville où elle étudie et à la manœuvre pour raconter cette histoire étrange Tim Burton en personne Oh mercredi est parfaite à l'approche de l'âge où les fillettes n'ont plus qu'une chose à l'esprit l'amour l'homicide Nouveau titre pour un chanteur qu'on aime beaucoup beaucoup une autre grande voix Victor Solf de retour avec un single prenant l'affirmation de soi et l'acceptation du fait de ne pas rentrer dans des petites cases ça s'appelle I don't fit Et comme I don't fit la chanson de Victor Solf est accompagnée d'un chouette clip on vous le met sur la page de l'émission et sur le compte Twitter 3615 pop hop hop Mais Cruella voyons Oh non Non c'était quand même un petit peu Cruella Non mais moi j'ai envie de souligner l'effort parce que c'était généreux Oui c'était un effort c'était sincère Oui voilà Et ça c'est ça j'ai cru que vous aviez ça il faut le saluer Camilla Jordana C'est un problème d'asthme Dans la suite de Pop Hop Hop il sera question de Césaria Evora de Paolo Sorrentino d'Alice Zeniter et de Pop Culture juste après Green Eyes c'est un morceau signé de la chanteuse anglaise Arlo Parks Arlo Parks c'est extrait de l'album Collapsed in Sunbeams Vous écoutez Pop Hop Hop l'émission de Pop Culture de France Inter ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon Ah d'accord ça ce sont les fils de Spider-Man Bien sûr je suis en train de faire le geste Mais je les vois quand vous faites le geste je les vois Restez restez assis Camilla Jordana restons dans cette Pop Culture parce que puisqu'elle se résume à ça non ? Non je ne veux pas dire qu'elle se résume à ça C'est la voix de Gwen Stacy ça dépend des jours C'est pas mal les fils de Spider-Man Ce serait génial de pouvoir avoir ça Mais quel gain de temps Fini les embouteillages Fini les taxis qui vous embêtent quand vous êtes à trottinette Si on pourrait faire terre des gens vous imaginez ? Restons donc dans cette Pop Culture avec votre peuple Un livre, un film, une musique un personnage de série voilà ce que j'ai piégé dans ma toile d'araignée à moi Pour le livre vous avez choisi l'art de perdre d'Alice Zeniter publié en 2017 et auréolé d'une demi-douzaine de prix littéraires Alors Charline il y a l'art et la manière même quand il s'agit de perdre mais rappelez-nous ce que cet art-là selon Alice Zeniter a de particulier La famille de Naïma est originaire d'Algérie information dont jusqu'ici elle n'avait pas fait grand cas et pourtant dans une société française traversée par les questions identitaires tout semble vouloir la renvoyer à ses origines mais quel lien pourrait-elle avoir avec une histoire familiale qui jamais ne lui a été racontée ? Camélia Jordana Auriez-vous la gentillesse de nous en lire quelques lignes s'il vous plaît ? Avec plaisir Je voulais tout vous donner mais je ne suis plus sûre de rien Peut-être que nous serons tous morts demain Peut-être que ces arbres brûleront avant que j'aie réalisé ce qui se passe Ce qui est écrit nous est étranger et le bonheur nous tombe dessus ou nous fuit sans que l'on sache comment ni pourquoi On ne saura jamais Autant chercher les racines du brouillard Extrait de L'art de perdre d'Alice Zeniter Le choix de Camélia Jordana est notre invité Alors racontez-moi pourquoi ce choix-là ? Pourquoi ce livre ? C'est un bouquin que j'ai découvert deux ans après sa sortie Yvan Attal me l'avait offert à sa sortie en me disant je pense qu'il y a un truc oui pardon il me l'a offert en me disant lis-le je pense qu'il y a un truc à faire et puis j'ai déménagé juste après j'ai perdu le bouquin puis je suis retombée dessus dans une gare avant de partir en vacances et ça a bouleversé l'été du coup de ce bouquin et ça a bouleversé ma vie parce qu'Alice Zeniter a réalisé avec ce bouquin en plus de la grâce de son écriture et de la structure de son oeuvre il y a un devoir de mémoire extraordinaire et j'ai le sentiment moi qu'elle m'a rendue un bout de moi un bout de mon histoire un bout de celle que je suis et je crois que j'ai le souvenir après avoir lu la dernière page faire mes livres et pleurer pendant des heures avoir eu ce sentiment cette sensation absolue qui était que ce livre devait être lu par chaque femme descendante de l'immigration par chaque homme descendant de l'immigration et puis finalement plus je réfléchissais plus j'élargissais je me disais non mais en fait par chaque français et puis par chaque descendant de colonisés et puis de colon et puis en fait non chaque homme et puis chaque femme en fait tout le monde doit lire ce bouquin tout le monde doit lire l'art de perdre d'Alice Zeniter bien passons au film Wanda Wanda et le film que vous choisissez Camilia Jordana c'est réalisé par Barbara Laudan et c'est sorti en 70 alors Charline moi j'associe toujours Wanda à un poisson mais dans ce film là je n'en vois pas qu'il frétille il s'agit donc qu'il s'agit donc d'une autre Wanda j'imagine tout à fait elle n'a pas d'écaille elle vit coincée entre une vie familiale morose mariée à un mineur et mère de deux enfants et la tristesse des terrils de Pennsylvanie elle décide de partir et se lit à un petit gangster Mr Dennis Camilia pourquoi choisir cette Wanda qui n'est donc pas ici un poisson elle est magnifique Wanda Barbara Laudan l'une des premières si ce n'est la première femme réalisatrice et productrice d'Hollywood femme extraordinaire qui devait uniquement incarner le film enfin incarner le personnage de Wanda donc qui est cette femme inadaptée à ce que la société et son histoire et sa vie attendent d'elle et il se trouve que le réalisateur quitte le projet où il lui arrive un drame je ne sais plus exactement en tout cas ils n'ont plus de réalisateur et elle dit ok c'est pas grave je vais réaliser le film moi-même ce film est un chef-d'oeuvre et il raconte voilà ce parcours et cette errance de cette femme qui va aller vers un homme en effet petit gangster assez monstrueux avec elle finalement mais parce que lui a le mérite en tout cas à ses yeux à elle de lui porter de l'intérêt ce film c'est donc Wanda de Barbara Laudan pour la série direction l'univers de Paolo Sorrentino puisque vous avez choisi The Young Pope de Paolo Sorrentino Charline oui on peut être pape et jeune et si en plus on ressemble à Jude Law ça risque de ramener du monde dans les églises non ? ah bah je commande le kilo d'hostie je suis la première à faire là que comptez sur moi l'ascension de Pete Mez né Lenny Bellardo le premier papy talo américain de l'histoire un homme très très complexe puisque en bonne outsider son entourage pensait facilement pouvoir le manipuler que Lenny voilà un pape autoritaire mais empathique réactionnaire et moderne un homme de foi de contraste et de contradiction qu'avons-nous oublié ? à partir de ce jour tu n'es plus Lenny Bellardo nous vous avons oublié vous ! à partir de ce jour tu es le pape Pietreze je dois d'abord boire mon coca de chéri cérot lui de près comme ça là vous êtes un homme d'une beauté exceptionnelle je suis aussi intransigeant héritable vindicatif tu connais que dalle il n'est qu'un mouflet en culot de courte je suis le seigneur tout puissant putain ! et on aura deviné qu'il s'agit bien sûr de la version française alors un pape oui mais pop hyper pop hyper pop avec la signature de Paolo Sorrentino qui fait que la réalisation est assez extraordinaire et puis un casting magnifique avec des actrices françaises d'ailleurs parmi ce casting avec Ludivine Sagné notamment et Cécile de France qui sont extraordinaires dans ses rôles et j'avoue ne pas avoir pu regarder de séries depuis The New Pape donc la saison 2 qui date donc du premier confinement donc j'en ai quelques-unes sur ma liste qui ont l'air assez dingues notamment Amé Distro You qui a l'air très importante soyez en forme ouais je trouve que c'est pour ça que je la décale un peu depuis qu'à moi exceptionnel j'ai oui de dire mais c'est pour ça que moi-même j'ai un petit truc à dealer avant de me mettre mais du coup The New Pape c'est la dernière grosse tartasse esthétique que j'ai prise il y a un petit ventre creux mou vers les sixièmes épisodes de la deuxième saison dans mon souvenir 5, 6, 7 c'est un peu scénaristiquement mais en tout cas à mes yeux évidemment mais ouais esthétiquement c'est Sorrentino donc c'est des bons gâteaux pour la vie pour que ça aille mieux Sorrentino et The New Pape Pape Popi Popu Camille Elia Jordana terminons cette poplist avec le morceau que vous avez choisi et ce morceau c'est celui-ci Notre-Dunia c'est bien prononcé ça ? oui pas mal non ? je me prononce plus moi c'est moi qui prononce de Césaria et Vora pourquoi choisir ce morceau de celle qu'on appelait la diva aux pieds nus ? et bien justement parce que c'est une diva et que ça fait toujours du bien au coeur alors je ne connaissais pas cette version je vous invite à écouter si vous avez le temps de ces quatre la version qui est sur son premier album dans lequel elle n'a pas encore eu cette vie dramatique elle n'a pas encore eu le coeur brisé et elle a encore tous ses aigus donc c'est assez extraordinaire c'est très tendre très rond très chaud et pareil ça fait du bien au coeur elle la met à la tête bon je résume l'art de perdre Vanda The Young Pop et Césaria Evora je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture et ça donne ça à partir de ce jour tu n'es plus Leni Bellardo à partir de ce jour tu es le pape Pie XIII Je dois d'abord boire mon coca de chéri-sérop je voulais tout vous donner mais je ne suis plus sûre de rien peut-être que nous serons tous morts je suis le seigneur tout puissant putain bravo c'est vous ce qu'on vient d'entendre un petit peu un petit concentré un petit bout qu'est-ce qui manque qu'est-ce qui manque maintenant on était on était pas mal un peu de mode parce que la mode ça me fait vachement de bien aussi ça permet de s'inventer et de se réinventer et un peu de hip-hop aussi parce que j'en écoute beaucoup il manque de trois choses quand même enfin bon on a une première impression j'enlève mes chaussures et mes chaussettes pour vous plonger dans l'ambiance de cette année-là dont nous parlions très belle pédicure je dois dire j'aime beaucoup cette couleur de vernis ça vous va très bien j'hésite encore c'est cool le vernis pour les hommes bravois je ne vais peut-être prendre un truc un petit peu plus pâle je trouve que ça claque c'est bien cette saison ça fait bien bon d'accord pour écouter si vous le voulez bien cette version de Césarie Vora je suis désolé mais il n'y a aucun problème elle est aussi très belle de toute façon peu importe ce qu'elle fait c'est beau alors c'est parti c'est du bonus et c'est pour vous Nutridinia qu'est-ce que je le prononce bien de Césarie Vora dans Pop Pop facilité pour les langues sur France Inter le choix de Camélia Jordana notre invitée du jour venue parler avec nous de pop culture Nézophète Camélia oui qu'est-ce que c'est c'est quoi pour vous la pop culture la pop culture qu'est-ce que c'est pour moi oui en tout cas ma rencontre avec la pop culture passe vraiment par Andy Warhol et donc le pop art et la factory les Velvet Underground la sérigraphie et une grosse banane elle commence à cet endroit là mais aujourd'hui je dirais que la pop culture c'est l'idée de quelqu'un qui peut être approprié par n'importe qui que n'importe qui peut s'approprier que n'importe qui peut s'approprier c'était pas très français parce que l'idée je vous ai livré les mots comme ils me venaient pardon mais oui c'est ça l'idée de qui que ce soit que qui que ce soit peut s'approprier parfait ça me convient est-ce que c'est validé toujours oui c'est validé aussi par Charline Roux très bien merci Camélia merci à vous facile fragile votre nouvel album est à retrouver partout et vous l'aurez compris il est recommandé par Popop merci chère Charline merci et à demain merci Camélia merci à vous et merci à toute l'équipe de Popop et à Guillaume Roux qui était allé à Technique aujourd'hui demain dans Popop